Bonjour à tous. La réussite financière a peu à voir avec votre intelligence et beaucoup avec votre comportement. Vous êtes-vous déjà demandé comment il se fait qu'une personne ayant obtenu de nombreux résultats scolaires se retrouve moins riche que d'autres personnes qui n'ont même pas fait d'études ? Le comportement humain est une variable déterminante dans les performances financières. Qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi vaste que l'économie d'un pays, ou de la plus petite, comme vos finances personnelles. Mais en même temps, c'est l'aspect le plus difficile à analyser et à comprendre. Dans cette vidéo, je vais résumer les chapitres les plus importants d'un livre intitulé « The Psychology of Money » écrit par Morgan Housel. Chapitre 1. Personne n'est fou. L'idée que nous nous faisons du fonctionnement du monde et de l'argent a peu à voir avec ce qui se passe réellement dans le monde et a beaucoup à voir avec ce que vous croyez à ce sujet. Et ce que vous pensez de la façon dont le monde fonctionne est fortement influencé par votre expérience personnelle. Et vos expériences personnelles dépendent de votre contexte immédiat. Par exemple, il est très probable qu'une personne qui vit dans un pays en proie à une crise inflationniste a eu des expériences négatives en matière d'épargne et, par conséquent, a besoin de dépenser tout ce qu'elle gagne dans les plus brefs délais. En revanche, une autre personne qui vit dans un pays à monnaie stable pense différemment au sujet de l'épargne et a une vision plus optimiste de celle-ci. C'est ainsi que deux personnes d'intelligence égale peuvent différer sur la façon d'épargner et d'investir l'argent pour multiplier la richesse. Un professionnel moyen vivant en Australie avant la crise pandémique ne pouvait pas vraiment comprendre des personnes vivant sous d'autres latitudes et ayant connu de nombreuses crises économiques dans leur vie. Vous pouvez connaître les chiffres et analyser les données et les statistiques, mais vous n'aurez jamais l'expérience personnelle. Chaque décision que les gens prennent avec leur argent est justifiée par les informations dont ils disposent à ce moment-là et liée à leur modèle mental unique de la façon dont le monde fonctionne. Il semble que nous fassions tous des choses folles avec notre argent, mais personne n'est fou. Nos décisions monétaires sont fondées sur des expériences uniques qui ne peuvent avoir de sens que pour nous à un moment donné. Chapitre 2. Chance et risque Si vous interrogez des hommes d'affaires prospères pour leur demander comment ils ont réussi, ils vous parleront sûrement de travail acharné et de beaucoup de sacrifices. C'est ainsi qu'ils expliqueront leur réussite. Et bien que cela soit vrai pour eux, le revers de la médaille est qu'il existe des variables incalculables et invisibles qui peuvent être déterminantes. La chance et le risque. Les résultats que vous obtiendrez dans votre vie seront régis par des forces qui dépassent votre effort individuel. Ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer. Cela signifie que l'effort n'est pas le seul ingrédient de la réussite. Par exemple, beaucoup de gens parlent de la réussite commerciale et de l'innovation de Bill Gates. Il y a même ceux qui l'utilisent comme un exemple à suivre. Mais Bill Gates a étudié à Lakeside, une école privée d'élite à Seattle. C'était la seule école à disposer d'un ordinateur dans les années 1960, le Téletype modèle 33. Cela a grandement influencé l'intérêt de Bill Gates pour l'informatique. Il a même obtenu la permission de quitter les cours de mathématiques pour pouvoir poursuivre son intérêt pour l'informatique. Bill Gates lui-même a admis que s'il n'avait pas pu étudier dans une école d'informatique comme Lakeside, il n'y aurait pas eu de Microsoft. Gates n'était pas le seul étudiant brillant de l'école. Avec lui se trouvaient Paul Allen et Kent Evans. Ils étaient amis. On aurait pu penser que tous trois étaient destinés à la réussite, mais Kent Evans est mort prématurément dans un accident avant d'obtenir son diplôme. Comme vous pouvez le constater, il y a eu des événements déterminants dans leur destin qui n'étaient pas sous leur contrôle. Nous voyons les résultats, mais nous ne voyons pas la complexité qui se cache derrière. C'est également le cas avec le risque. Nous ne sommes pas en mesure de mesurer les risques que les grands investisseurs ont assumés. Nous ne savons pas combien de risques cet investisseur a assumé avec cette entreprise qui réussit aujourd'hui. Nous ne connaissons pas les dettes que cet homme d'affaires prospère a contractées en pariant sur l'avenir au début de son activité. Ce n'est pas un problème simple. La difficulté à identifier ce qui est dû à la chance, ce qui est dû à l'habileté et ce qui est dû au risque est l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons d'apprendre la meilleure façon de décider de notre argent. L'auteur donne trois leçons que nous pouvons tirer de cette réalité. 1. Tous les succès ne sont pas dus à un travail acharné et tous les échecs ne sont pas dus à la paresse. Gardez cela à l'esprit lorsque vous jugez les autres et lorsque vous vous jugez vous-même. 2. Ne regardez pas les cas exceptionnels et ne prenez pas d'exemples extrêmes. Plus le résultat est exceptionnel, moins il est applicable, car il est très probable que les résultats extrêmes aient été influencés par des cas extrêmes de chance ou de risque. 3. Rien n'est aussi bon ou aussi mauvais qu'il n'y paraît. Assumer le rôle que joue la chance et le risque dans les résultats que nous obtenons nous aidera à nous pardonner et à laisser de la place pour continuer à essayer jusqu'à ce que le jeu soit en notre faveur. Chapitre 3. Jamais assez Quand les riches font des choses folles Beaucoup de gens veulent devenir riches, mais cela reste très abstrait. À quel point voulez-vous devenir riche ? Combien est suffisant ? Une fête organisée sur Shelter Island par une milliardaire a été suivie par deux écrivains, Kurt Von Goethe et Joseph Heller. Von Goethe fait remarquer que le milliardaire gagne plus d'argent en un seul jour que tout ce que Heller a gagné avec son roman. Mais Heller répond « Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. » « Assez. » Il y a un danger à ne jamais en avoir assez. Les gens peuvent tout avoir. La richesse, les biens de grande valeur, le pouvoir. Mais ils peuvent aussi prendre un risque et tout jeter parce qu'ils en voulaient plus. L'auteur raconte l'histoire de Rajat Gupta, qui est devenu orphelin pendant son adolescence, mais qui, des années plus tard, a obtenu un MBA à Harvard et est devenu le PDG de McKinsey & Company. En 2008, la valeur de son patrimoine aurait été de 100 millions de dollars. Mais Gupta en voulait plus et il l'a prouvé. En 2008, pendant la crise de Goldman Sachs, Warren Buffett a décidé d'investir 5 milliards de dollars dans la banque pour l'aider à survivre. Comme Gupta était membre du conseil d'administration de Goldman Sachs, il a obtenu cette information avant le public. Il a donc décidé d'accepter secrètement d'acheter les actions de Goldman Sachs avant qu'elles ne montent, en raison de l'investissement de Buffett. Gupta a été arrêté pour délit d'initié. C'est ainsi qu'il a ruiné sa réputation et sa carrière, motivé par l'avidité de ne jamais en avoir assez. Dans ce chapitre, l'auteur laisse quelques leçons importantes. 1. La compétence financière la plus difficile est de faire en sorte que l'objectif cesse de s'éloigner. Le but est fixé de plus en plus loin lorsque le goût pour plus de richesse et de pouvoir augmente plus vite que la satisfaction, et c'est un drapeau rouge qui alerte que vous êtes probablement sur le point de prendre de plus en plus de risques, de manière irrationnelle. Le vrai bonheur est dans la satisfaction d'avoir assez, pas dans l'attente constante. 2. La comparaison sociale est le problème Se comparer aux autres est une torture inutile que vous devriez éviter. Il y aura toujours quelqu'un qui obtiendra de meilleurs résultats que vous. Il y aura toujours quelqu'un de plus haut placé dans l'échelle. Vous comparer à eux vous volera votre joie. Faites votre propre course. Et 3. Il y a beaucoup de choses qui ne valent pas la peine d'être risquées, quel que soit le gain potentiel. La réputation n'a pas de prix. La liberté et l'indépendance n'ont pas de prix. La famille et les amis n'ont pas de prix. Être aimé par ceux que vous aimez n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Si vous voulez garder tout cela avec vous, vous devez savoir quand arrêter de prendre des risques qui peuvent nuire à toutes ces choses précieuses. Chapitre 4. Les composés confondants Il existe de nombreux livres sur l'investissement, dont beaucoup sont très bons, comme ceux qui racontent comment Warren Buffett a fait fortune grâce à ses investissements. Aujourd'hui, la fortune de Buffett atteint 86,5 milliards de dollars. Il s'agit sans aucun doute d'un investisseur phénoménal. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Buffett n'est pas seulement un bon investisseur, il l'est depuis qu'il est tout petit. C'est ainsi que plus de 90% de ses actifs ont été accumulés après ses 50 ans. La compétence de Warren Buffett est l'investissement, mais son secret est le temps. C'est ainsi que la composition fonctionne. La leçon que l'auteur veut donner dans ce chapitre est que pour bien investir, il ne faut pas nécessairement obtenir les meilleurs rendements. Les rendements les plus élevés ont tendance à être des succès ponctuels, qui ne peuvent pas être répétés. Un bon investissement consiste à obtenir d'assez bons rendements que vous pouvez conserver et qui peuvent être répétés sur une longue période de temps. Et comme l'a dit Charlie Munger, la première règle de la composition est de ne jamais l'interrompre inutilement. Chapitre 5 S'enrichir versus rester riche De nombreux gourous de la finance parlent de la façon de devenir riche, ce qui en a fait un sujet ennuyeux pour beaucoup de gens. Mais il y a une autre chose qui est souvent perdue de vue. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler un certain capital, mais de maintenir sa richesse dans le temps. L'auteur affirme qu'il n'y a qu'un seul moyen de rester riche, une combinaison de frugalité et de paranoïa. La frugalité consiste à utiliser ses ressources à bon escient. Pour devenir riche, vous devez prendre des risques, être optimiste quant à l'avenir et vous faire connaître. Pour rester riche, vous devez faire preuve d'humilité et avoir peur que ce que vous avez gagné vous soit retiré ou perdu. Les intérêts composés, c'est comme planter un arbre. En un an, vous ne verrez pas beaucoup de progrès. En 10 ans, vous remarquerez la différence. Et en 50 ans, vous aurez créé quelque chose d'extraordinaire. Mais pour rester debout pendant tout ce temps, vous devez survivre aux aléas de la vie que nous connaissons tous au fil du temps. Chapitre 6 On peut se tromper la moitié du temps et quand même faire fortune. Dans ce chapitre, l'auteur raconte l'histoire de Heinz Bergrün qui a été admiré pour sa perspicacité à investir dans l'art. Bergrün a réussi à amasser une collection d'œuvres d'art de grande valeur. Mais en réalité, il ne s'agissait pas de pure perspicacité. Mais Bergrün a acheté de grandes quantités d'art. Et de tout cela, seule une petite partie est devenue de l'art de valeur. Cela signifie que Bergrün se trompait la plupart du temps, mais qu'il a tout de même réussi à avoir raison. Si vous souhaitez vous aventurer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, vous devez comprendre que de nombreuses choses dans le monde respectent le principe de Pareto, ou la règle des 80-20. Les investisseurs chevronnés et les grandes entreprises s'attendent à ce que sur 100% de leurs décisions d'investissement, 80% échouent. Si vous voyez quelque chose qui obtient des résultats extraordinaires ou qui devient célèbre et influent, vous devez comprendre qu'il s'agit d'un événement par milliers ou par millions. C'est le cas du marché boursier. Selon l'auteur, Warren Buffett a admis avoir possédé des actions dans plus de 400 sociétés différentes au cours de sa vie. Mais les gains les plus importants sont venus de seulement 10 d'entre elles. De nombreuses grandes entreprises comprennent cette réalité de la vie. Par exemple, si vous passez en revue toutes les séries que Netflix a produites, vous verrez que seules quelques-unes d'entre elles ont connu un succès significatif. Lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez accepter qu'il est normal que de nombreuses choses échouent ou tournent mal. Chapitre 7. La liberté Dans ce chapitre, l'auteur raconte qu'un jour, il a voulu devenir banquier d'affaires parce qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il pensait qu'il serait heureux une fois qu'il y aurait travaillé. Lorsqu'il a réussi à travailler comme banquier d'affaires, il a compris dès le premier jour pourquoi il gagnait beaucoup d'argent. Il travaillait plus dur et pendant plus d'heures contrôlées que tout être humain ne pourrait supporter. L'auteur raconte que, bien qu'il se soit senti important dans cet emploi et qu'il ait été bien payé, il est arrivé un moment où il n'a plus supporté d'être devenu l'esclave de son patron car il était obligé de travailler chaque seconde de la journée. Cela en faisait les jours les plus misérables de sa vie. Il a été incapable de travailler ainsi pendant plus d'un mois. Travailler sur quelque chose que vous aimez faire pendant des heures que vous ne pouvez pas contrôler peut se transformer en quelque chose que vous détestez. Peu importe à quel point vous aimez votre activité, si elle se transforme en quelque chose qui prend le contrôle de votre temps, vous finirez par la détester. La forme la plus élevée de richesse est la capacité de se réveiller chaque matin en se disant « Je peux faire ce que je veux aujourd'hui ». Nous entendons tout le temps les gens dire qu'ils veulent être heureux, mais le bonheur est complexe car nous sommes tous différents. Mais il y a un dénominateur commun. Le carburant universel de la joie est la capacité de contrôler sa propre vie. Il existe des possibilités alléchantes de gagner de l'argent, mais beaucoup sont des pièges dont il peut être difficile de s'échapper. Ne tombez pas dans le cycle sans fin qui consiste à gagner plus en perdant l'une de vos valeurs les plus précieuses, la liberté. La possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, n'a pas de prix. Chapitre 9 La richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Quelqu'un peut sembler riche, mais il est impossible d'en être sûr au premier coup d'œil. Vous pourriez ne voir que la partie visible de l'iceberg. Ne vous laissez pas tenter par ceux qui font étalage de leur richesse. Cela semble stupide de le dire, mais la seule façon d'accumuler de la richesse est de ne pas la dépenser. Souvent, lorsque les gens disent qu'ils veulent être millionnaires, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils veulent dépenser un million de dollars. Mais dépenser un million de dollars est littéralement le contraire d'être millionnaire. La richesse est cachée. La richesse, c'est le revenu qui est épargné et non dépensé. La richesse, c'est l'optionalité, la flexibilité et la croissance. La richesse, c'est la capacité d'acheter des choses si nécessaires. Dépenser de l'argent pour montrer aux autres combien d'argent vous avez est le moyen le plus rapide d'en avoir moins. Chapitre 13. La marge d'erreur Si vous n'êtes pas capable d'imaginer la possibilité de votre échec, vous échouerez. Car le véritable échec surviendra lorsque vous ne saurez pas comment faire face à un revers dans votre entrepreneuriat et vos investissements. Comment faire face à l'adversité si vous n'avez jamais envisagé cette possibilité ou si vous ne vous y êtes pas préparé ? Mettre tous vos œufs dans le même panier d'investissement signifie que vous prenez trop de risques en misant sur une seule option. Si vous n'élargissez pas votre portefeuille d'investissement, cela signifie que vous ne laissez pas de place à l'erreur. Autrement dit, vous ne serez pas préparé à une issue défavorable et c'est là le véritable échec. Si quelque chose peut se briser, il se brisera. Donc, si vous faites dépendre beaucoup de choses de la performance d'une seule, vous comptez les jours jusqu'à la catastrophe. L'une des plus grandes erreurs avec l'argent est de compter uniquement sur le salaire pour financer les dépenses à court terme, sans épargne pour vous protéger des dépenses imprévues à l'avenir. Nous aimons penser que nous économisons pour quelque chose de certain, comme l'achat d'une voiture ou la retraite. Mais la réalité est que nous ne savons pas ce qui se passera demain et que nous ne pouvons pas être sûrs de la façon dont nous dépenserons notre épargne. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier, mais qu'il faut laisser une marge d'erreur lors de la planification. Chapitre 14. Vous allez changer. La planification à long terme semble plus facile qu'elle ne l'est en réalité, car tout change avec le temps. Vous et moi allons changer dans dix ans. Le monde changera également. Cela ne doit pas être un obstacle à la réalisation de plans pour l'avenir, mais un avertissement qui vous aidera à le faire avec la prudence et la sagesse nécessaires pour éviter les regrets futurs. L'auteur raconte l'histoire d'un ami qui, pendant son adolescence, a toujours dit qu'il rêvait d'être médecin. À l'époque, il était facile de conclure qu'il n'y arriverait pas, mais il y est parvenu avec beaucoup d'efforts. Il y a quelques années, l'auteur a rencontré à nouveau cet ami qui est maintenant médecin, mais il s'avère que cet ami, qui s'est battu pour son rêve de devenir médecin, regrettait d'avoir choisi cette carrière en disant qu'elle était horrible. En psychologie, il existe un phénomène appelé « l'illusion de la fin de l'histoire ». C'est ainsi que les psychologues appellent la tendance qu'ont les gens à avoir une conscience aiguë de l'ampleur des changements qu'ils ont subis dans le passé, mais à sous-estimer à quel point leurs personnalités, leurs désirs et leurs objectifs sont susceptibles de changer à l'avenir. La réalité est que vous allez changer. Vous ne cesserez jamais de le faire. Il en va de même pour votre contexte. Il changera, et les décisions qui semblaient correctes dans le passé peuvent finir par paraître insensées à l'avenir. Pensez-y quand il s'agit de planifier vos finances à long terme. Chapitre 15. Rien n'est gratuit. Tout a un prix, mais tous les prix ne figurent pas sur les étiquettes. Pour prendre des décisions financières, il est essentiel de déterminer quel est ce prix et si vous êtes prêt à le payer. Quel est le prix de la réussite ? Êtes-vous prêt à le payer ? Avant de prendre une décision, pensez que la plupart des choses sont plus faciles en théorie qu'en pratique. Pour réussir en tant qu'investisseur, vous devrez payer un prix. Mais vous ne paierez pas ce prix avec de l'argent. Vous le paierez avec l'incertitude, le doute et la peur liés à la volatilité du marché. Vos revenus d'investissement ne sont pas gratuits et ne le seront jamais. La volatilité et l'incertitude sont le coût d'admission et les frais à payer dans ce monde. Le secret est de l'accepter et de le considérer comme faisant partie du marché. Et de vous convaincre que le prix en vaut la peine, bien sûr. Voulez-vous commencer quelque chose ? Découvrir quel est le prix à payer et le payer ? Chapitre 16. Vous et moi. Vous et moi avons des agendas différents. Et nos agendas sont conçus à partir de notre vision du monde, guidés par nos propres motivations. Prenez ceci comme un avertissement lorsque vous suivez les conseils ou les pas des autres. Dans l'histoire, de nombreuses bulles financières se sont produites, causant des dommages incommensurables à la richesse de nombreux investisseurs, en ruinant des familles entières. Le dénominateur commun de toutes les bulles financières est que les investisseurs suivent innocemment les signaux d'autres investisseurs qui jouent un jeu différent du leur et tombent inévitablement dans un piège. Les investisseurs à long terme et les investisseurs à court terme ont des agendas différents. Faites-y attention lorsque vous prenez des décisions d'investissement en vous basant sur les pas de quelqu'un d'autre. Dans ces conditions, l'auteur recommande de faire tout ce qui est possible pour identifier le jeu auquel vous jouez. Chaque investisseur doit choisir une stratégie qui a les meilleures chances d'atteindre ses objectifs. Chapitre 17 La séduction du pessimisme Avez-vous remarqué que de nombreuses personnes semblent manifester beaucoup d'intérêt pour les messages tragiques des prophètes du désastre ? C'est comme si les gens aimaient entendre que le monde va en enfer. Le pessimisme est à l'ordre du jour. C'est parce que le pessimisme semble plus intelligent. L'auteur mentionne la foi où le Wall Street Journal a publié un article écrit par un professeur russe nommé. L'article ressemblait aux synopsis d'un film dystopique, avertissant littéralement que d'ici 2010, les États-Unis d'Amérique seraient divisés. L'Alaska passerait sous le contrôle de la Russie, la Californie deviendrait la République californienne et serait sous l'influence chinoise, et ainsi de suite d'autres prophéties apocalyptiques. Cet article a été incroyablement publié en première page d'un journal aussi prestigieux. Le pessimisme est naturel et évolutif, puisque les organismes qui traitent les menaces comme quelque chose d'urgent ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Cependant, l'optimisme est le meilleur pari pour la plupart des gens, car le monde a toujours eu tendance à s'améliorer pour la plupart des gens, la plupart du temps. La réalité est que le désir de survivre et la recherche du profit poussent les gens à chercher des solutions dans l'adversité. Dans un contexte de nécessité, l'innovation apparaîtra, car la nécessité est la mère de toute innovation. Imaginez que vous vous trouviez au Japon, quelques jours après avoir été détruit par la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale et que vous lisez un article affirmant que le Japon deviendra l'une des principales économies du monde. Que penseriez-vous ? Peut-être que vous le croyez ou peut-être que vous le voyez comme un cliché optimiste. Mais cela s'est avéré vrai. Le Japon a réussi à se redresser et à devenir une puissance mondiale après avoir touché le fond. Comme vous pouvez le constater, tôt ou tard, les solutions apparaissent comme la réponse d'un peuple aux problèmes et aux adversités. L'optimisme est un des principaux moteurs de la reprise économique, souvent ignoré par les pessimistes. Sans optimisme, il est impossible pour les gens de créer des solutions aux problèmes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez avoir d'autres résumés de livres financiers, consultez la playlist que vous voyez à l'écran en ce moment. Merci d'avoir regardé la vidéo et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada